Une nouveauté, c'est que ce site puisse être alimenté par le maximum de personnes du diocèse, parce qu'il est évident que le service communication que je représente n'a pas les moyens d'être partout et de capter toutes les informations qui sont extrêmement nombreuses, que ce soit de l'agenda, que ce soit de l'actualité, voilà. Et donc, possibilité pour tout internaute, je dis bien tout internaute, tout paroissien, tout membre d'un mouvement, de proposer du contenu. Alors, annoncer un événement, dans trois semaines, il va se passer une réunion sur tel thème, etc. Donc, publier un compte-rendu, il y a une journée communautaire dans mon doyenné, j'ai fait des photos, voilà, je voudrais les mettre en ligne pour que les paroissiens puissent les voir, donc je vais très simplement les envoyer sur le site. Proposer un article de fond, un service diocésain, par exemple, le service de la catéchèse, a reçu un texte un peu de fond de l'Église de France sur la catéchèse, veut le proposer à tous les catéchistes, on le met en ligne, il est téléchargeable sur le site. Et puis aussi, bien entendu, signaler une erreur, parce que dans un site aussi complet, il peut y avoir des erreurs, donc signaler une modification du site. Et alors ça, ce sera possible de façon extrêmement simple, par un système de formulaire, donc un formulaire sur Internet, il n'y a pas plus simple. On rentre son nom, son prénom, son email, on rentre la description, enfin ce qu'on veut dire, et puis on envoie. Il n'y a pas de code a priori, ce qui veut dire qu'évidemment, il y a une modération a posteriori, c'est-à-dire que les propositions de contenu arrivent au service communication, et c'est le service communication qui valide, évidemment, et qui filtre ce qui pourrait être farfelu, il ne peut toujours rien avoir, et donc c'est le service communication qui valide la mise en ligne de ces contenus. Je pense que c'est une nouveauté très intéressante, parce que ça peut permettre de faire vivre le site de façon très riche et très dynamique, et pour cela, j'invite toutes les personnes, tous les catholiques du diocèse notamment, à utiliser cette fonction, et à proposer un maximum de contenu pour que ce site soit le plus riche et le plus vivant possible. Alors, un espace jeune, parce que les jeunes, on sait bien qu'aujourd'hui, sur Internet, ont une façon d'utiliser un peu particulière, un peu différente, il y a une culture qui est un peu différente, et donc on a décidé effectivement de consacrer un espace jeune, qui est finalement le portail, le site de la pastorale des jeunes du diocèse d'Orléans, et donc qui est complètement intégré au site diocésain. Alors, un site moderne, parce que beaucoup de vidéos, et là, on fait le pari de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va plus facilement écouter une petite vidéo que de lire un grand texte. Une navigation également intuitive et transversale. Alors, transversale, ça veut dire qu'on va pouvoir passer d'une page de doyenné à l'affiche d'un des prêtres. Et puis le prêtre, on se rend compte qu'il est également aumônier d'un mouvement, et donc on peut aller ensuite sur la page du mouvement. Voilà, donc une navigation extrêmement intuitive, transversale, on peut beaucoup se promener et découvrir beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que le site propose toujours des contenus différents, en fonction de là où on est. Le site propose toujours d'aller plus loin et d'aller ailleurs. L'adresse a changé, c'est aussi une nouveauté, puisqu'on a adopté avec ce site un chemin, enfin ce qu'on appelle l'URL en jargon, c'est-à-dire l'adresse HTTP, plus simple, je pense. Donc c'est tout simplement www.orléans.catholique.fr. Et en adoptant ce nom-là, on est aussi dans la mouvance des sites catholique.fr qui sont proposés aujourd'hui par la Conférence des évêques de France, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de sites de l'Église catholique en France qui s'appellent catholique.fr. Et l'intérêt, c'est que ça permet une synergie entre tous ces sites et des liens qui se font très naturellement sur la toile. Merci. Merci. Merci.